... Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la Vigie de Pascal ? Alors, beaucoup de choses, mais si vous permettez, avant d'entrer dans la Vigie de Pascal, j'aimerais que vous me permettiez de dire un mot sur le sens du samedi saint, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe entre la fin de l'office de la passion du vendredi, un seul office pour mémoire, le chemin de croix est second le vendredi, un seul office important, l'office de la passion, qu'est-ce qui se passe entre la fin de l'office de la passion et le début de la Vigie de Pascal ? Normalement, pour ceux qui le peuvent, les fidèles sont invités à jeûner, ou à jeûner modérément, n'est-ce pas ? Ou à manger modérément, en fonction de leur force et de leur possibilité, voilà, mais à jeûner, si possible, à manifester leur suite du Christ dans sa passion. Et c'est un temps de silence, le grand silence du samedi saint. Le grand silence du samedi saint, Marie est là au pied de la croix. C'est ça. Eh bien, c'est le jour où on coupe son téléphone. C'est le jour où on coupe son téléphone. C'est le silence du samedi saint. Et il me semble qu'il y a une réflexion qui doit être menée, qui devrait être menée, autour de la question, je vais mal le prononcer, d'une galère. D'une galère. Galère. Merci de me permettre de le reprononcer. Le n'galère. Je pense qu'il faut... Vous donnez l'eau à la bouche à Ngaï, là, parce que... Non, mais je pense qu'il faut s'interroger sur la vérité de ce qu'est le n'galère. C'est vrai que... C'est typiquement Sénégalais, mon père. Oui, mais c'est important. Comment ? Parce que là encore, je parlais... Mais il y a beaucoup de dynamisme dans... Il y a beaucoup de dynamisme... L'église du Sénégal a beaucoup de dynamisme. C'est vrai que ça force un peu la ferveur et la spiritualité de ce... Mais ça force pas qu'un peu. A mon avis, ça force pas qu'un peu toute la ferveur du triduum pascal. Ça la contrarie. Je le pèse, je le dis comme liturgiste, vous le savez. Ça contrarie tout le mouvement du triduum pascal et tout l'esprit du triduum pascal. Je pense que c'est grave. C'est important d'y réfléchir. Je n'ai pas pu dire... Je suis tout à fait d'accord avec vous. Parce que ma femme pouvait pas s'occuper du n'gala, il fallait que je le fasse, etc. Je crois qu'il y a quelque chose à inventer. Il y a quelque chose... Il faut être inventif. Le n'gala, c'est important. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il faut tenir compte des cultures. Et la culture africaine, elle aussi, a beaucoup de ressorts, beaucoup de dynamisme. Le n'gala, originellement, il est bien proposé parce qu'il y a un mort quelque part. Et donc la famille du mort invite le voisinage. Nous sommes d'accord. C'est ça, c'est ça. Et puis c'est aussi une réponse à nos frères musulmans qui, lors de la fête du Corité, invitent. C'est une réponse. Donc ces signes culturels ont toute leur importance. Ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. Non, 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 tout à fait. Mais je pense qu'ils devraient être déplacés dans le temps. Je pourrais dire que le n'gala pourrait avoir lieu le lundi de Pâques. Lundi de Pâques. Je crois que ce serait mieux. C'est l'abri que certaines familles commencent à comprendre que ce triduum Pascal... C'est une réponse qui arrive là vraiment et qui vient perturber alors que nous sommes dans le silence, voire le jeûne du samedi saint, du vendredi soir au samedi jusqu'à la veillée pascale. Et oui. Et là, moi, je lance un appel solennel. Je le dis vraiment, pardonnez, mettez-moi aux Sénégalais, pour réfléchir comment modifier le moment d'une gala. C'est important qu'il y ait une gala, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dire, mais je crois que le meilleur moment, ce serait justement ce dimanche des rameaux au soir, où là, ça prendrait sens et ça permettrait d'expliquer aussi à nos frères musulmans en voisinage ce que nous allons vivre toute cette semaine en leur offrant généreusement le n'gala. Et là, ce serait beaucoup de sens plutôt que le vendredi saint ou le samedi saint, où nous sommes dans le silence, où nous coupons nos téléphones pour une fois, il n'y a pas de téléphone à table et on coupe nos téléphones, et nous sommes dans le silence et la méditation du samedi saint auprès de la Vierge Marie. Je partage parfaitement. Et ça, vraiment, il faut faire quelque chose. Là, c'est important. Alors, pour revenir sur la Vigile Pascale, l'Église a un peu réduit les lectures que l'on faisait autant, parce qu'il y en avait combien ? Il y en avait presque neuf au total, non ? Mais il y en a toujours neuf, cher Vincent.